L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut ajouter des fonctionnalités d'e-mailing et de newsletter sur un blog WordPress à l'aide de MailPoet. Pour faire ça, on va aller dans Extensions, Ajouter, et on va chercher MailPoet. Il en existe beaucoup, des extensions pour faire des newsletters et des emails. Celui-là est un des plus connus, vous voyez, il y a 600 000 installations actives et 4,5 sur 5 sur 1 156 votes. Dernière mise à jour, il y a 4 jours. Donc c'est quand même une extension assez robuste. Et puis il y a tout un tas de sous-extensions si vous voulez, par exemple, adapter votre MailPoet à votre e-commerce. Donc là, je vais faire Installer. Et je vais faire Activer. Ensuite, une fois qu'elle est activée, donc vous voyez ici, j'ai un nouveau menu. Email, formulaire, abonnement, liste, réglage, aide, mettre à jour. Donc là, on va aller sur les réglages. Je commence par configurer l'email de l'expéditeur. Par défaut, il prend celui de l'administrateur du site. Donc moi, je vais laisser tel quel. Je vais faire Continuer. On va autoriser les Google Fonts. Et je ne vais pas participer à l'amélioration. Continuer. Donc là, jusqu'à 1000 abonnés, c'est gratuit. Donc si vous êtes une entreprise, 1000 abonnés, ça peut être relativement vite fait. Ici, dans le cadre d'un cours, ça va largement suffire. Je fais S'inscrire gratuitement. Donc là, il m'envoie sur MailPoet pour que je me fasse un compte. Je vais accepter les cookies. Je vais me créer un mot de passe. Donc là, je ne vais pas m'abonner à la newsletter. Par contre, je vais cocher comme quoi j'ai bien accepté les conditions d'utilisation de MailPoet. Alors, j'aurais aussi pu continuer avec mon compte WordPress.com. Si vous avez un compte WordPress.com que vous utilisez pour Jetpack, rien ne vous empêche de l'utiliser ici pour connecter MailPoet. Donc là, maintenant, je dois aller checker mon adresse mail pour voir si j'ai reçu l'email de confirmation. Donc ici, je vais sur ma boîte mail et j'ai bien reçu l'email pour activer. Donc je confirme mon adresse mail. Et là, il veut l'adresse de mon site Internet. Donc je vais aller ici. L'adresse de mon site, c'est ça. Alors ensuite, il me demande comment j'ai obtenu la liste de mes subscripteurs sur mon site. Donc là, nous, ça sera des gens qui ont acheté. Ça peut être aussi les gens qui se sont abonnés à la newsletter. Et ça peut très bien être à quelqu'un qui s'abonne dans le magasin physique sur un document qui est hors ligne. Comment j'ai demandé la confirmation à mes abonnés qui voulaient bien recevoir des mails de ma part ? Alors ça, ça va dépendre de comment ils se sont inscrits sur votre site. Pour l'instant, on va cocher I don't know. Donc ça pourrait être que je ne leur ai pas demandé la confirmation de leur adresse mail ni leur consentement. Alors là, ça ne serait vraiment pas bon d'un point de vue RGPD par exemple. Ça veut dire que quand quelqu'un s'abonne à la newsletter, non seulement il faut lui faire signer un consentement. C'est juste une case à cocher la plupart du temps. Mais il faut vérifier que l'adresse est bien fonctionnelle et que vous pouvez envoyer des mails dessus. Et là, on va mettre que c'est la première fois qu'on envoie des mails. Donc là, il faut activer le plan. Donc cette clé-là, je vais la copier. Et dans les options de MailPoet, je vais activer. Donc ici, je colle CTRL-V. Donc là, ils ont envoyé un email de test pour voir si ça fonctionne. Alors ici, j'ai bien reçu deux messages. Un, pour me dire que l'envoi de mail par MailPoet, ça fonctionne. La preuve, le site a envoyé un message que j'ai bien reçu. Ça, c'est la première chose. Et puis là, j'ai reçu un autre message pour me dire que MailPoet avait approuvé mon compte gratuit. Ok, très bien. Et voilà. Merci. 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 Merci.